Retenu au cœur avec son homologue Abdel Fattah Sissi avant une déclaration conjointe. Le président Tabouna qualifié de bonnes relations bilatérales évoquait le renforcement des échanges commerciaux à l'occasion début 2025 de la réunion de la haute commission mixte. Les dossiers de Raza, l'appel à cesser le feu, également lancé par le président de la République. Le président égyptien Abdel Fattah Sissi a fait état de totale convergence de vues sur les questions internationales. Il a évoqué le renforcement des relations bilatérales. Un dossier à suivre dans cette édition. Finalisation de l'étude de la première bioéquivalence au centre du groupe Saïdal. Une exigence d'enregistrement qui permettra davantage de production pharmaceutique. Le ministre de l'Industrie de la production pharmaceutique à l'Aoune s'y est rendu. Aujourd'hui, on l'écoutera dans cette édition. Le ministère de la Pêche a fait le point sur la compagnie d'évaluation de nos ressources aliotiques. Il a annoncé pour le prochain jour un plan de gestion avec les professionnels. Il était l'invité sur nos ondes ce matin. Nouveau massacre à Beit Elahia au nord de la bande de Raza. Il y a une quarantaine de martyrs ce dimanche dans cette région sous blocus. La résistance réplique. Hommage ce soir au défunt professeur Kamel Bouzid, un des pionniers de l'oncologie en Algérie décédé ce dimanche. Et puis en sport, on suivra les résultats de la suite de la septième journée du championnat de Ligue 2. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition qu'on entame avec ce renforcement des relations algéro-égyptiennes. Le président de la République, Abdelmajid Théboun, a entamé aujourd'hui une visite de travail en Égypte. Il a été accueilli à l'aéroport international du Caire par son homologue Abdel Fattah Sissi, lequel lui a réservé un accueil solennel au palais présidentiel de l'Itéhadia. Abdelmajid Théboun et Abdel Fattah Sissi se sont entretenus en tête à tête avec des discussions élargies par la suite aux délégations des deux pays. Les deux dirigeants qui ont fait une déclaration conjointe. Le président de la République a mis en avant la profondeur des relations historiques entre les deux pays, remerciant ainsi son homologue pour ses voeux à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Le 1er novembre, Abdelmajid Théboun qui a souligné l'importance de la concertation entre l'Algérie et l'Egypte et le niveau des relations économiques entre les deux pays. Je ne suis venu lorsqu' il y de Amd Ben Fattah Sissi, je me fais un lien pour Freire. l'amma l'arabia bc fa à ma t'homme l'amn taqa btabah wa t'hem l'alakata thunaiya bina bina shakika massar roboa ma abda bilalakata bina d'udolatain a t'akid anna ha ala aahsan ma yuram fi tafahum tam fi raga fi l'amal mahabad huna whanak fi istithmarat jadeida l'yum massar le président de la république qui a annoncé avoir donné son feu vert au ministre de l'habitat pour la contribution des entreprises et expertises égyptiennes dans les projets de réalisation de logements en algérie le président abdelmadji teboun qui a évoqué la situation à raza a rappelé que l'algérie fournissait beaucoup d'efforts au sein du conseil de sécurité pour stopper le génocide sioniste en cours qu'il a d'ailleurs dénoncé et relevé l'impératif cessez le feu à la courbe la hé de l'a Merci d'avoir regardé cette vidéo ! A propos de la Libye voisine des deux pays, le chef de l'Etat a rappelé la position algérienne. En faveur d'une solution politique libo-libyenne, elle passe par les urnes. Nous avons discuté sur ces questions et nous avons discuté sur ces questions. Nous allons commencer par le Brugge, qui nous avons mis en France dans les pays. La Libye est la chale. La Libye est la chale. La chale n'est pas à la Libye. La chale est la chale. 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 Voilà en ce qui concerne la question libyenne et l'intervention du président de la République lors de la déclaration conjointe avec son homologue Abdel Fattah Sissi. Le président égyptien qui a évoqué la coopération entre les deux pays, elle se renforce. Il veut encourager l'échange d'expérience et développer la coopération dans des projets d'investissement communs. L'objectif étant de hisser la coopération économique au-delà du niveau actuel. Concernant les questions régionales, le président égyptien estime qu'il y a une totale convergence de vues pour ce qui est de la stabilité dans la région du Proche-Orient avec cette question centrale, la question palestinienne. La question estinguém. ... A propos des autres dossiers discutés entre le président Abdel-Majid Tebboune et son homologue égyptien Abdel Fattah Sissi, le président égyptien a fait état de convergence de vœux entre les deux chefs d'État à propos du Liban, du Soudan mais aussi de la Libye. Le président de la République qu'on avait parlé tout à l'heure justement a évoqué la question palestinienne. On reviendra dans la page internationale de cette édition. Retour à l'actualité nationale avec cette toute première étude de bioéquivalence du centre du groupe public pharmaceutique Saïdal, une procédure qui désormais se fait en Algérie. Les secteurs de l'industrie pharmaceutique se renforcent donc à relever le ministre de l'industrie et de la production pharmaceutique. Il était en déplacement tout à l'heure dans ce centre. Allez Aoun, on parle au micro d'Assage-Maj. Nous venons aujourd'hui d'assister au lancement ou la finalisation de la première étude de bioéquivalence concernant un produit de Saïdal. Il faut savoir que ce centre donc est là pour essayer de remplir sa mission, c'est celle de fournir des études de bioéquivalence qui sont exigées dans le protocole de l'enregistrement. Ces études bioéquivalence ne concernent pas tous les médicaments et les responsables de ce centre se sont engagés donc à prendre en charge pratiquement une dizaine d'études par mois. Aujourd'hui, il y a en réserve 130 dossiers pour lesquels il faut effectuer ces analyses. Je pense qu'avec cette acquisition, le secteur de l'industrie pharmaceutique et notamment l'Agence nationale des produits pharmaceutiques vient d'acquérir un outil pour pouvoir exiger d'une manière, je dirais, sévère, des études de bioéquivalence pour les médicaments pour lesquels il doit y avoir ces analyses. Dans le secteur de la pêche, la campagne d'évaluation des ressources halieutiques du pays a permis de faire état des capacités de l'Algérie en la matière. Le ministre de la pêche, Ahmed Dabadani, sur nos ondes ce matin a évoqué ses résultats et a annoncé la tenue les tout prochains jours d'une rencontre avec les professionnels afin d'élaborer un plan de gestion. On écoute, il répond ainsi aux questions de l'élément Mandil. Il était l'invité du jour. C'est une opération qui a permis de réaliser 90 traits de pêche, traits de chalut. Il y avait aussi plus de 80 opérations concernant les prélèvements de certains paramètres. Donc en tout, il y avait plus de 27 000 poissons qui ont été observés. Le constat qu'on peut tirer, c'est qu'à l'exception peut-être des deux extrêmes à l'ouest, côté de Razawet et aussi à l'est, côté d'Al-Qala, les autres régions, on enregistre successivement ces dernières années une baisse dans les captures moyennes. Et on peut dire qu'il faut tirer la sonnette d'alarme pour cette situation. Et donc, nous allons dans les prochains jours, ensemble, avec aussi les professionnels, voir comment mettre en place un plan de gestion pour mieux gérer cette ressource. L'objectif de la visite des infrastructures publiques est d'écouter le citoyen directement et d'écouter ses préoccupations à travers les infrastructures publiques, que ce qui a été visité aujourd'hui confirme que les engagements de M. le Président de la République se concrétisent jour après jour sur le terrain. Et dans la réalité, ceci est réellement palpable par le citoyen. Ici, nous confirmons, et le Président de la République insiste toujours, de poursuivre le travail afin d'assurer une meilleure prise en charge des préoccupations du citoyen et de satisfaire ses aspirations et lui présenter un service de qualité. A la demande de l'Algérie, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira demain lundi sur les récentes attaques sionistes contre l'Iran. Par ailleurs, l'Afrique du Sud annonce aujourd'hui s'apprêtait à soumettre lundi, demain, à la Cour internationale de justice un mémorandum détaillé contenant des faits, des preuves et des arguments supplémentaires pour prouver que l'antité sioniste commettait un génocide en Palestine. Un génocide, on l'entendait tout à l'heure dénoncé par le Président de la République, un nouveau massacre sur le terrain a eu lieu ce dimanche avec une trentaine de martyrs à Beit Lahya, objet de multiples raids et bombardements. L'ensemble de la bande de Gaza est désormais attaquée, témoigne Ahmed Awad. Le journaliste palestinien en parle depuis Gaza, Alinda Ahmed. Un terrible massacre a été commis ce matin par l'armée d'occupation à Beit Lahya, le deuxième de cette semaine. Cinq maisons ont été bombardées avec leurs occupants. On dénombre au moins 30 martyrs. Des dizaines de blessés restent coincés sous les décombres sans que les secours ne puissent leur porter assistance. Toujours au nord, les snipers sionistes et leurs drones tirent sur les ambulances. D'autres raids ont également ciblé le centre, faisant là aussi de nombreuses victimes. L'entité sioniste qui poursuit donc son offensive sur le nord de la bande de Gaza pour tenter de le vider de sa population. Il s'agit bel et bien d'un redéploiement de ses effectifs. Comme l'explique Anas Sharif, le journaliste palestinien est contacté par Alinda Ahmed. On confirme qu'il n'y a eu aucun retrait de l'armée sioniste des localités du nord. Il y a eu juste un redéploiement de ces éléments dans certains quartiers. Les razawis pour la plupart se sont déplacés maintenant à Jala et Softaoui sur la base d'informations quant au retrait de l'armée sioniste alors que des tirs sont lancés depuis plusieurs zones. La situation demeure grave et l'armée sioniste est positionnée à l'ouest, à l'est et au nord. Il n'y a eu aucun retrait total de l'armée sioniste. Et face à l'agressivité, le génocide sioniste, la résistance palestinienne répand à l'armée d'occupation tant à Raza que dans les territoires occupés, portant la paire ainsi dans le camp de l'agresseur. Ahmed Abou Chawish est joint par Kalima Benoura. Notre réveil ce matin fut secoué par de nouveaux raids à l'eau sur la bande de Raza, suivi d'une riposte instantanée depuis le Liban. Une centaine de missiles de fabrication locale et artisanale ont été tirés à partir du Liban sur les territoires occupés, ciblant et atteignant des centres de l'armée sioniste et infrastructures publiques. Et à Raza, des bulldozers ont été détruits par des explosifs fabriqués localement. Par ailleurs, et au vol diplomatique, le secrétaire général de l'ONU, Anthony Coteres, a appelé à un arrêt immédiat de l'escalade de la violence au Moyen-Orient. Escalade, bien évidemment, sioniste, des attaques nocturnes de l'entité contre les cibles en Iran se disant profondément alarmées. Au Liban, justement, aux trois secouristes ont été tués aujourd'hui lors de raids contre leur centre, un centre d'association Arisala dans le sud du pays. Dans le nord, les bombardements et les raids de l'entité sioniste se sont poursuivis. Le Liban qui a justement déposé plainte auprès de l'instance onusienne contre l'acharnement de l'entité sioniste dans sa destruction de l'ensemble des cibles à travers le territoire libanais. Le Liban qui subit depuis quelques jours une offensive et une tentative d'incursion de l'entité sioniste par ses frontières sud. 19h18, l'info revient. Vous écoutez Al-Jachin 3, l'appel à la prière d'Al-Aisha. À la prière d'Al-Aisha. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. A 19h, bientôt 21 minutes, retour à l'actualité nationale. On est à la veille de la célébration du recouvrement de la souveraineté nationale sur la radio-télévision. Un 28 octobre 1962, une journée scientifique s'est consacrée à évoquer le rôle des médias, la prévention de l'influence des médias néfastes et manipulation médiatique. C'était à l'Institut national des études stratégiques et globales. Le monde est face à une multiplication des supports médiatiques électroniques et à une circulation rapide d'informations sans contrôle. Ainsi, l'éducation aux médias s'impose comme axe stratégique puisqu'il s'agit de prémunir les personnes des manipulations qui peuvent émaner de ces médias. C'est la problématique abordée notamment par la chercheuse en communication, Rima Rouibi. Ce qu'on a essayé de mettre en exergue, c'est justement cette importance de l'IMI dans le continent africain. À savoir qu'il y a beaucoup de dynamique concernant la promotion de l'éducation aux médias, notamment en Algérie. Aujourd'hui, l'éducation aux médias se présente comme un enjeu, mais aussi comme une solution pour préserver le continent africain de certains enjeux et de certains phénomènes, notamment la désinformation. Le nombre d'abonnés aux produits internet en hausse, ce qui augmente la vulnérabilité des citoyens relève. Docteur Rima Rouibi. Aujourd'hui, on a pratiquement 27 millions d'abonnés sur Facebook, qui demeurent toujours le réseau social favorable des Algériens. Mais néanmoins, on est en train de fournir des cerveaux disponibles à des agendas politiques, économiques, qui ne sont pas forcément en parfaite adéquation avec nos propres intérêts. Nous sommes tous concernés par l'éducation aux médias, étant donné que c'est le citoyen qui est au cœur de ce projet. Les participants à la journée scientifique unanime quant à l'importance de mettre en place une stratégie globale en vue de promouvoir l'éducation aux médias électroniques. Un maillon fort si l'on veut rendre le citoyen capable de comprendre les techniques et les impacts des produits médiatiques, mais surtout de pouvoir juger de manière critique le contenu. On est à quatre jours de la fin d'octobre rose, un mois consacré à la sensibilisation au cancer du sein, justement au dépistage. Précisément, à Bouira, une opération est lancée, elle est toujours en cours, elle ira jusqu'au 31 du mois à l'ici à joie. Le mois d'octobre est synonyme de lutte contre le cancer. Beaucoup de sensibilisation et de dépistage, notamment au profit de la jeune féminine. Tous les secteurs d'activité se mettent en branle. Le cadre de la direction de l'action sociale, en collaboration avec l'association Winnelqa. Winnelqa, Hafsa Al-Alam, chargée de communication à la DAS de Bouira. Plusieurs campagnes de sensibilisation au niveau des daïras, beaucoup plus les enrurals, en collaboration avec la direction de la santé, le mouvement associatif et les cellules de proximité et de solidarité. Justement, pour profiter de cette journée, tout le personnel féminin de la DAS était là, au centre psychopédagogique de Bouira, comme le souligne la directrice du centre, Samira Shefaye. Les travailleuses sont là, le CMP de Imbissam, Sourzlen, Ziaté, Pouponnière, même l'FPH, les personnes âgées. Il y a eu une bonne explication par rapport à ce thème-là, bien détaillée. De telles actions relèvent de nos missions, affirme Safia Mourdet, infirmière, membre de l'association Winnelqa. On a quatre ans d'expérience, ma'adl-Djamaya. On a un jour chaque mois d'octobre pour faire la sensibilisation sur le cancer du sein et le cancer de l'utérus. Surtout, c'est les moyens de dépistage du cancer du sein et de l'utérus. La journée était bénéfique et tant appréciée par l'ensemble des femmes présentes. La plupart des femmes sont satisfaites, elles sont prêtes à faire ce test. Bouira, Aris Chachoua, Al-Géchain 3. L'une des compétences nationales imminentes dans la lutte contre le cancer n'est plus le professeur Kamel Bouzid est décédé aujourd'hui des suites d'une longue maladie. Lui qui a fondé le tout premier service oncologique et travaillé avec des associations scientifiques spécialisées. Il a formé toute une génération, une relève qui rend hommage ce soir à l'image de celle qu'il a succédée au service du centre Pierre et Marie Curie. Asma Kerbois témoigne, un témoignage recueilli par Hassan Chumash. Le professeur Kamel Bouzid, père fondateur de l'oncologie algérienne. C'était l'ami des patients, comme il disait, et non des malades. Nous sommes abattus par cette triste nouvelle et nous présentons toutes nos condoléances à sa famille et à toute la communauté algérienne. Professeur Bouzid, nous vous garantissons que votre travail ne sera jamais vain. Condoléances également du ministre de la Santé, Abdelhaq Asseifi. Du sport avec vous, Nassima Djawoud. Bonsoir. Bonsoir, Sofiane. Football et cette suite de la 7e journée de Ligue 2 amateurs favorables, l'Al-Khaliha, l'Eskafremis Miliana, mais aussi Saïda et l'Alba. Et l'Alba qui remporte sa première victoire de la saison après 7 journées de compétition. Le RC L'Alba s'est imposé face au Hidde de Moustaganem, 2 buts à 1. Le SM Khaliha peut respirer après une série de mauvais résultats. Khaliha s'est imposé aujourd'hui face à Wetzli, 1 buts à 0. Saïda également a gagné face à la JSL Biarr, 1 buts à 0. Et puis également victoire salutaire pour le Skafremis Miliana qui s'est imposé face au Nassakou Sinday, 2 buts à 0. Et suite et fin de cette 7e journée, ça sera samedi, plutôt mardi 5 novembre à partir de 15h. Le leader Ben Aknoun s'affrontera à domicile Masquer alors que le Dauphin, la JSM Tiaret, sera en déplacement chez le 5e, le RC Kuba. Je rappelle que le podium est composé par Ben Aknoun, leader avec 14 points. Tiaret et l'USBCHD occupent conjointement la 2e place avec 13 points. Et on retrouve en 4e position l'équipe d'El Biarr avec 12 points. Merci Nassim Adjaoud pour ces informations, les dernières de cette édition réalisées par Sidalia Probel. Tout de suite, la météo signée Kalema Pernoula.